Salut les mecs, salut les bolosses et les ringards qui aiment jouer à des shoots extrêmement addictifs Alors, sur tablette, sur Android, sur iOS, sur PS Vita Voilà, je l'ai là Sur console moderne, bref, sur tous les supports PC, bienvenue sur une nouvelle vidéo On va jouer, on va rejouer plutôt à Sky Force Anniversary Et oui, effectivement, je vous avais fait une très vieille vidéo sur la chaîne de ma version Vita A l'époque, c'était au moment où je tourne cette vidéo, la dernière vidéo sur Sky Force Parce que j'avais fait un petit unboxing en live Avec un petit test à chaud, puis ensuite un petit gameplay test, on va appeler ça comme ça Donc vis-à-vis de ce petit test à l'arrache, il s'est écoulé 5 ans Bon, en 5 ans, la chaîne a connu énormément d'évolutions Des bisous à mon Kada, maintenant je l'ai sur Xbox, là j'y joue sur Xbox One Sky Force Anniversary, ça existe donc en bundle, notamment, on peut acheter le jeu tout seul Voilà, Anniversary, celui-là Et moi j'y avais joué avec le Game Pass à Sky Force Reloaded Qui est apparemment le premier, parce que Sky Force, lui, c'est un shoot qui date de 2004 A priori, c'était sur PC, tout ça Ensuite, c'est ressorti sur téléphone portable Puis il y a une version Reloaded, je ne sais plus, 2014-2016 Du coup, qui intégrait, eh bien, ouais, des éléments graphiques en 3D Parce qu'à la base, le jeu était en 2D De toute façon, voilà, on va voir que c'est un shoot style 2D Et il semblerait que cette version Sky Force Anniversary L'itération Anniversary Soit la dernière version de ce jeu Il y a a priori plus d'armes, c'est ce qu'il disait sur Wiki Bon, je ne pourrais pas le dire, il n'y a pas de notice, il n'y a rien C'est du démerde-toi, comme d'habitude Alors les gars, Sky Force et du shoot vu de haut C'est putain d'extrêmement addictif J'adore ce putain de shoot Alors, on va faire un petit test gameplay directement Alors, un petit tour dans les options Il n'y a rien de bien particulier Voilà, on peut régler les volumes, il y a les crédits, tout ça, etc Le score, les cartes Puisque, parfois, dans le décor, il va y avoir des caisses Et parfois, il va y avoir des cartes Qui vont sortir, qui sont extrêmement rares Les cartes sont extrêmement rares Les enfants, et elles vont nous octroyer des capacités passives Alors, sur Vita, j'avais fini le jeu Là, je viens juste de le démarrer sur Xbox Series Slash Xbox One J'avais fait le reloaded, je l'ai retourné dans tous les sens Alors là, par exemple, en recommençant une partie de Sky Force Anniversary J'ai trouvé une carte, voilà, temps de secours des humains, moins 5% Donc, on va voir ça in-game Alors, vous voyez, les cartes, il y en a combien en tout ? On peut en choper, ouais, plus d'une vingtaine A priori, qui vont nous octroyer des capacités passives Alors, départ Donc, c'est un petit shoot, ouais, un petit peu scénarisé Il y a plusieurs niveaux Donc là, je suis en train de le refaire sur Xbox Voilà, je suis allé jusqu'au niveau 6 Alors, 7, 8, 9 Il y a jusqu'à 9 missions Mais il va falloir, du coup, les refaire Pour débloquer différents modes de difficulté Par exemple, ici, sur le premier niveau Vous voyez, il y a des rangées de médailles Donc, c'est ça, en fait Donc, la première rangée, c'est le mode normal Difficile Cauchemar Et puis ensuite, déjanter Il y en a même une quatrième Et dans chaque niveau, il va falloir remplir, du coup Une série d'objectifs Qui, en général, seront toujours les mêmes Première médaille Détruire 70% des ennemis Deuxième médaille Ici, par exemple, moi, je l'ai pas Détruire 100% des ennemis Dans le niveau Troisième médaille Eh bien, secourir des humains Parce que oui, il y a parfois des humains Qu'on va pouvoir récupérer Et quatrième médaille Eh bien, faire un no damage C'est-à-dire terminer le niveau Sans se faire toucher Et si on arrive à faire un niveau En ayant les quatre médailles Ca va débloquer Le niveau de difficulté suivant On va pouvoir récupérer Des petites étoiles Durant le jeu Qui seront en fait la monnaie Et on voit qu'on peut acheter Plas d'armes On peut upgrader Très important Parce que tu vas te ramener Par exemple, en mode difficile Et il faudra quand même Beaucoup de tirs Pour éliminer des ennemis Ca ne marchera pas Et donc, bah, va faire augmenter La puissance de notre tir Allez, on va faire un niveau Je vais vous montrer un peu Qu'est-ce que ça donne Alors, on peut tirer avec le A Avec le R Il y a différents boutons J'ai un laser aussi Je débloquais le laser Voilà, ici, là Il faut que je le recharge Voilà, il faut que je paye Sans étoile Pour le recharger Il ne va pas se recharger A chaque partie Donc là, les gars Voilà Toutes les munitions Enfin, les armes spéciales Un petit peu comme ça Il va falloir y aller Molo sur leur utilisation Voilà, j'ai récupéré déjà Un petit humain Alors, c'est vrai que Niveau réalisation On sent que c'est un jeu mobile A la base Enfin, ça ne demande pas Beaucoup de puissance Bien sûr Mais croyez-moi, les mecs J'aime bien les chutes Mais sans plus Tu vois, c'est pas Voilà, c'est le genre de jeu Que j'aime bien Mais je ne suis pas Un grand amateur non plus Le Sky Force, les gars A chaque fois que je le lance C'est pas compliqué Je ne peux pas m'arrêter Ce jeu-là C'est une putain de drogue C'est un truc De malade Alors, voilà On dégomme des ennemis On récupère les étoiles Donc là, tu vois J'ai déjà upgradé Un petit peu mes tirs Je me suis acheté un aimant Très important l'aimant, les gars Pour, bah, du coup Faire venir Les étoiles à soi Hop Donc détruire Si possible Toutes les vagues d'ennemis Alors, voilà Des fois En tuant les ennemis Donc, bah Quasiment toujours systématiquement Ils droppent des étoiles Il y a certains ennemis Qui clignotent jaune Voilà Weapon upgrade Alors, ça me permet De tirer plus vite Ça ne va pas augmenter La puissance de mon tir Mais ça va augmenter La cadence De tir Et ça, les gars Croyez-moi Ça va faire la différence Il y a en plein Voilà Weapon upgrade Et donc le but Et ben C'est d'enchaîner éventuellement Tous les ennemis Et de faire des perfects A chaque niveau Débloquer les différents niveaux De difficulté Et il y a des niveaux Il faudra Ah, là je crois Je viens de trouver une carte Ah non Il n'y a pas de carte Voilà Parce que si je trouve une carte Elle s'affiche en haut à gauche De l'écran Et donc Pour même des fois Accéder à certains niveaux Finir le précédent Ne suffit pas Il va falloir Avoir un certain nombre De médailles Donc si Sous-entend que Il va falloir Faire Refaire Les niveaux en boucle Voire même farmer Hein, voilà Chaque run qu'on va faire Évidemment Tu l'auras compris Tu vois On gagne des étoiles On va aller dans le hangar Après On va upgrader Notre Vaisseau Donc c'est un jeu Qui pourra paraître Répétitif Et c'est le cas Et c'est le cas Mais après Il n'est pas fait non plus Pour être joué 8 heures d'affilée Faut pas oublier Qu'à la base C'est un petit jeu mobile C'est un jeu Pour être joué En mode casu C'est-à-dire que Tu peux faire une partie De temps en temps Voilà Tu joues un petit peu Voilà 30 minutes par-ci Un quart d'heure par-là Toi tu te fais Un petit stage par-ci C'est un jeu Qui a un rythme assez lent Hein Tu vois le scrolling C'est pas un jeu Qui est frénétique Du moins Dans sa vitesse Mais alors par contre Des fois attention Les gars Dans les modes de difficulté Assez élevé Ça va piquer Les gars Croyez-moi Ça va piquer Parce que le jeu Il va tendre un peu Du côté un peu Maniac shooter Quand on commence à le voir Déjà un peu ici Et pourtant Là je suis en mode De difficulté normale Sur ce niveau Je crois que c'est niveau 4 Alors on a une barre de vie Ça c'est bien On peut augmenter Notre barre de vie Voilà Donc c'est-à-dire C'est pas une balle T'es mort Sauf peut-être Dans les derniers modes De difficulté Bien sûr Alors voilà Quand on voit des caisses Surtout Il faut tout dégommer Voilà Parce qu'il peut y avoir Des cartes De caché dedans Bon on voit que le jeu Est quand même Super bien réalisé Même si c'est un jeu mobile Tout ça là-bas C'est quand même C'est quand même super propre Mais moi Le gros problème de ce jeu Enfin c'est pas un problème C'est Ah j'ai loupé un ennemi Ah j'aurais pas le perfect Bah c'est que C'est une drogue Les gars C'est une putain de drogue Ce jeu Mais je te jure Mais moi Le problème C'est que Quand je commence A y jouer Alors quand On fait des séries Comme ça Tu sais tu regardes Une série T'as l'épisode 1 Épisode 2 Puis la série Elle est bien Alors maintenant Ce qu'on appelle Le beach watching C'est à dire Bah quand t'aimes bien Une série Tu regardes Tous les épisodes D'un coup Et bah là Le Sky Force Anniversary Je le binge game On va dire ça comme ça Je peux pas m'arrêter Voilà c'est toujours Bah la sensation de puissance La course à la puissance La course à l'armement Améliorer sans cesse Notre vaisseau Le voir devenir meilleur Petit à petit Et puis progresser Dans ses niveaux Débloquer les niveaux Un par un Débloquer les différents modes De difficultés Et le jeu Il a une courbe De difficultés Très progressive Donc ça de ce côté là C'est hyper appréciable On voit les objectifs En haut à droite Alors le problème C'est qu'ils sont écrits C'est écrit en minuscules Moi j'ai du mal Aller voir Donc là par exemple Tu vois le premier A gauche C'est une tête de mort Donc ça ça veut dire que Merde Dans l'objectif des 70% Que je dois détruire Des ennemis Je suis toujours dedans Là je viens de me faire toucher Donc tout à droite Par exemple le coeur Maintenant il est barré C'est à dire que J'ai plus le no damage Voilà Et puis par contre Il y a les petits bonhommes Là normalement Ils sont pas barrés Ça veut dire que Pour le moment J'ai loupé aucun otage Voilà Là j'ai dégommé Les avions Donc il faut bien viser Parce que tu vois On a quand même des tirs C'est pas un jeu Exubérant C'est pas un jeu Qui sera spectaculaire Ça sera un shoot Assez classique D'ailleurs ils disent Sur wiki Que ça fait penser Voilà La série des 1945 Tout ça Oui c'est un peu le cas Bien sûr L'héritage du jeu Il est là Mais en version modernisée Et surtout C'est pas roguelite Les gars Voilà Les niveaux sont prédéfinis On les refait en boucle A chaque fois C'est toujours les mêmes Ce qui fait que potentiellement On peut apprendre Ah merde Et bien le positionnement Des ennemis Tout ça etc Et on voit que chaque niveau Ça dure Bah tu vois là Une partie ça dure 5 minutes En fait Et chaque niveau Est calibré comme ça C'est à dire que Tu vas faire un niveau Et ça va durer Ouais 5 minutes Alors là par exemple Je suis mort J'ai pas terminé le niveau Mais J'ai réussi quand même A libérer tous les otages 14 sur 14 Donc ça déverrouille La médaille Parce qu'on n'est pas obligé De remplir Les 4 objectifs En même temps Voilà Donc on peut revenir On va se concentrer Dire Ah cette fois ci Je vais me concentrer Sur le no damage Pas me faire toucher Hop la run suivante Je vais me concentrer Pour essayer de De libérer Tous les bonhommes Donc ça C'est quand même Plutôt cool Plutôt appréciable Allez on va essayer De faire un autre Niveau Bah tiens je suis au niveau 6 Je l'ai pas terminé le niveau 6 Allez On va essayer de faire le niveau 6 Ensemble Dans cette vidéo Puis évidemment Je le continuerai En off Mais ça c'est vraiment Bah c'est ce qu'on appelle C'est du jeu filler C'est du jeu filler C'est à dire par exemple Si tu fais un Un gros jeu Tu vois Un double A Un triple A Enfin un jeu Genre un Assassin's Creed Tu vois Un jeu qui te demande plusieurs heures Et un RPG Un Zelda Un truc comme ça Tu vois Donc ça c'est un Ça peut être un jeu parfait Tiens là ils vont échapper Là tu vois Ça peut être un jeu parfait Pour décompresser un petit peu Voilà Changer un peu d'air Moi en général J'aime bien faire ça Tu vois C'est à dire Bah me faire un Ouais un double A Un triple A Et puis en parallèle Bah me refaire un jeu rétro Ou bien un jeu de ce genre là Voilà Là j'ai détruit Une tour Et là on voit par exemple Que ma puissance de feu Elle est limite Voilà pour ce niveau Elle est limite Parce que même tu vois La petite vague d'avion Qui est passée en premier L'avion qui est en surbrillance J'ai pas réussi à le dégommer Donc dans ces cas là Et bah il faut faire les niveaux Farmer Farmer de l'étoile Aller dans le hogar Augmenter notre Notre puissance de tir Voilà Donc c'est vraiment C'est vraiment du craft Très minutieux ce jeu Alors il y en a Pour qui ça Ouais ça va les gaver Je veux dire Ouais Je supporte pas de jouer Une heure ou deux Pour augmenter si peu Mon vaisseau Ou bien J'en ai toujours marre De refaire toujours Les mêmes niveaux en boucle Et tout Oui carrément Je veux dire ça Y'a pas de problème les gars C'est C'est un jeu pour casu A la base Faut pas oublier Mais moi ça me gêne pas Moi j'aime bien Parce que quand le jeu est bien fait On a envie d'y retourner Et là c'est complètement le cas Je veux dire Là c'est du C'est du pur jeu de casu Mais alors Ultra Addictif Oh et c'est dégommer Ici Bah tu vois Je les ai même pas eu Tu vois Là on voit clairement Ma puissance de feu Est pas suffisante Pour ce niveau là Parce que tu vois Des petits avions de base Comme ça qui passent Qui en fait sont même pas des ennemis C'est C'est juste C'est de la chair à canon Pour faire des points Alors de face ça passe Mais alors tu vois Quand il s'agit de les dégommer De côté C'est compliqué là Voilà il y a des caisses ici Hop j'ai eu Voilà La tourelle à droite J'ai pu avoir celle de gauche Voilà Il y a les tanks ici Donc on voit les balles ennemis Bon très lentement Au début Mais alors après c'est pareil Ça Ça va augmenter de vitesse Sur la fin Voilà Weapon upgrade J'en ai eu deux d'un coup C'est cool Alors très important La cadence de tir Voilà tu vois Et on voit les petits carrés Qui se remplissent Tu vois en dessous La jauge de score Voilà Les petits points jaunes Qui tournent vers le orange et rouge Et bien ça c'est le weapon upgrade Donc on peut en avoir Ouais je sais pas Jusqu'à peut-être 10 là Par exemple 10-12 Par niveau Donc ça augmente simplement Notre cadence de tir Mais crois moi Ça fait carrément la différence Et là je pense que je vais arriver au boss Le boss là voilà J'ai dû acheter le laser Parce qu'à un moment C'est un hélico géant Mais il a plusieurs phases Et là tu vas voir Que ça va Si jamais j'arrive au boss là Ça va tourner Sur le maniaque shooter Clairement Donc là je vais pas avoir D'autre choix Que d'utiliser mon laser Ou bien Bah continuer de farmer 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 Augmenter ma puissance de tir Jusqu'à ce que ça passe Tout simplement Alors voilà Pour secourir les humains Je l'ai pas dit Mais il suffit de camper dessus Alors on a une petite zone De tolérance Tu vois on peut bouger un petit peu Mais on est quand même pénalisé Parce qu'on est obligé De rester pas loin d'eux Et donc tu vois Quand on a des vagues d'ennemis Comme ça qui arrivent C'est quand même Bah c'est une sacrée contrainte Et donc tu vois La carte que j'ai trouvée Pour le moment La seule carte que j'ai trouvée Bah ça diminue Le temps de ramassage Des humains De 5% Ce qui est pas négligeable Hein S'il y a des situations Ça va être un petit peu Pressé quand même Alors on a des tourelles à laser Voilà on va essayer Oh merde Est-ce qu'il m'a Ouais il m'a touché là Voilà je suis à 84% Ça va Il m'a pas fait beaucoup de dégâts Voilà Rechargement de laser ici Oh putain Y'a un ennemi jaune Que je vais pas pouvoir Ouais Parce que là Y'a les lasers qui me gênent On va tenter de ramasser l'humain Et surtout après Bah c'est un jeu à scoring C'est un jeu à scoring Parce que le Bah tout le score Il est partagé Voilà on peut voir Y'a même des tournois en ligne Je sais pas si ça fonctionne encore Mais Y'a des tournois en ligne Y'a les classements avec les amis Sur Xbox Tout ça PlayStation Donc si dans ta liste d'amis Y'en a qui ont joué à Skyforce Et bah tu peux voir un peu Leur record Le score Ça y est je suis au boss les gars Je suis à 100% de vie Et là vous allez voir Que ça va pas être si simple Donc au début On a juste notre tir principal Là ensuite j'ai acheté Les canons Voilà les canons Bah qui tirent un peu Sur le côté Donc là je vais manipuler Son comportement J'ai débloqué aussi Les missiles Autoguidés Voilà qui vont directement Sur l'ennemi Oh putain Voilà là hop On voit il est à 23% C'est ça que j'aime bien aussi Parce qu'on voit la On voit la barre de vie Au moins des boss Ça c'est cool Regarde mais c'est de récupérer Les étoiles Comme ça si on meurt Si je meurs Je ne perds pas mon loot Donc c'est très important On n'est pas obligé de On n'est pas obligé De finir le niveau Pour valider les objectifs Sauf pour les cartes Voilà quand tu trouves une carte T'es obligé de terminer le niveau Sinon la carte Elle n'est pas validée Alors non seulement Elles sont extrêmement rares Les cartes Au niveau de leur apparition Mais alors Ouais là par contre Là ce qui est compliqué Voilà j'ai balancé Un coup de laser là Et là tu vois un peu L'aspect maniaque shooter Du titre Ce qui est compliqué C'est de valider les cartes Tu l'auras compris Je crois que j'ai dégommé Voilà si j'ai dégommé Les missiles Ça va le faire Voilà j'ai fait Deux coups de laser Voilà faut que je le touche Sur son hélice maintenant Bon bah là les gars Ça devrait le faire Voilà on voit son énergie Qui baisse au fur et à mesure Et là on voit que la hitbox Elle est assez petite Ouais c'est bon je l'ai eu Je vais essayer de ramasser Les étoiles Alors très Très important Voilà parce que là J'ai téléchargé le reloading Je viens de finir Très important Un petit conseil les gars Pour ceux qui seraient intéressés Et bah la stage complète Impeccable Dans cette vidéo Donc pour ceux qui seraient intéressés De s'essayer A ces sky force Petit conseil Les premières capacités Que vous allez acheter Avec vos étoiles L'aimant Dès que vous pouvez acheter Les aimants Parce qu'au début Bah les étoiles Ne viennent pas sur toi Donc achète l'aimant Et ensuite tu peux débloquer Bah l'aimant Jusqu'à 10 capacités Je crois Level 10 Tu vas les attirer Quasiment de la moitié de l'écran Donc crois moi Que ça va être Là tu l'as vu Dans le feu de l'action Ça va être un confort Qui sera pas Négligeable Voilà Allez je vais pas vous en montrer plus Tiens bah voilà Tu vois là Le petit classement ici Entre amis par exemple Donc voir Où c'est que je me situe Par rapport A mes amis Xbox Et voilà J'ai débloqué Le niveau 7 Impeccable Je vais pas vous en montrer plus Dans cette vidéo Je porte à ta connaissance Que ça existe Il y en a peut-être parmi vous Qui savez pas Que ça existe Donc les gars Normalement ça existe partout Je veux dire Switch, PC Tablette, téléphone Xbox Playstation Je vous remonte même La version Vita Les gars Exprimez-vous Parce que je suis sûr Parmi vous Il y en a qui connaissent déjà Skyforce Alors soit le Reloady De l'anniversary Ou peut-être même Les versions mobiles Les gars Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est un jeu Que vous aimez Est-ce que vous êtes accro Un peu comme moi C'est-à-dire quand tu mets Le doigt dans l'engrenage Et bah t'es baisé Tu peux plus t'arrêter Les autres Bah qui connaissaient pas Ce jeu Bah j'espère que cette vidéo Aura piqué Votre curiosité Il n'y a pas forcément besoin D'être un grand adepte De shoot them up Pour apprécier Skyforce Anniversary C'est mon cas Hein voilà Donc les gars Bah gardez ça Dans un coin de votre tête Puis ça passe quand même Rarement en promo Du moins sur Xbox Les autres Les autres supports Je sais pas Mais comme ça Vous savez que Ça existe Allez les gars A vous de jouer En commentaire Et moi je vous retrouverai Prochainement sur la chaîne Pour d'autres vidéos Et comme d'habitude N'oubliez pas Que tout ceci N'est qu'un jeu